Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous montrer comment réussir facilement un coup de pierre tourné. Alors c'est pas un coup de pierre tourné mirobolant, c'est la base des coups de pierre tourné. C'est plutôt une vidéo qui s'adresse aux débutants, comment réussir facilement un coup de pierre tourné. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Flo, prof de kickboxing depuis plus de 20 ans au Saint-André-Pied-Point. Accompagné de Skender, donc un adhérent et futur combattant qui s'entraîne pour en tout cas. Et on verra d'ici quelques mois pour le faire monter sur le ring. Donc tout de suite après le générique, comment réussir efficacement ou comment réussir simplement un coup de pierre tourné. Alors on vise souvent la simplicité maintenant pour marquer des points et pour surprendre l'adversaire. Il ne faut pas hésiter à faire quelques fois des techniques supérieures, des coups de pierre tourné, des coups de pieds sautés, etc. Je vais vous montrer aujourd'hui un premier coup de pied retourné relativement simple et surtout comment le réussir. Donc on va travailler au niveau du corps. Souvent les gens quand ils débutent, ils se focalisent au niveau de la tête, sauf que la tête elle bouge, elle est mobile, elle est plus difficile à toucher que le corps. Donc là, moi je vais me focaliser sur son bus, sur son corps. Mets-toi juste comme ça. Je vais préparer mon attaque avec mon bras avant pour occuper son visage en fait, d'accord ? Donc je peux faire un ou deux jabs. Et en même temps que j'envoie un jab, je vais tourner mon pied avant et le talon va me servir de viseur. Je tourne mon pied avant, je tourne la tête, d'accord ? C'est la tête qui commande le corps. Je le fixe un peu, en même temps je fixe et je déplie, d'accord ? Je fixe un peu, je fixe et je déplie. L'idée c'est d'aller avec la pointe du talon attraper le foie. Donc on y va doucement mais on essaie d'être précis à chaque fois. Donc je fixe un peu, en même temps que je fixe, je tourne. De façon simultanée, j'envoie le jab, je tourne le pied. J'envoie le jab, je tourne le pied. Si mon talon est bien aligné avec son corps, ce pied-là, il va forcément le toucher. Si je suis ici, je suis là, hop, je serai à côté. Hop, je suis là, je le fixe bien. Et là j'ai juste à déplier, je suis ici, je déplie. Ok ? Progressivement, on accélère. C'est des choses que tu peux travailler au sac, tu es tout seul, tu n'as pas de partenaire. Tu te mets à la bonne distance de boxe, ça c'est hyper important. Si je suis ici, je serai dans le vide. Si je suis ici, je serai dans le vide. Donc là je vais dépenser de l'énergie pour rien. Quand on envoie un coup de pied, un coup de pied c'est super énergivore, on essaie d'avoir le moins de déchets possible. Alors lui il va peut-être l'esquiver. Mais moi au moins quand je le déclenche, il faut que je me dise que j'ai l'opportunité de le toucher. D'accord ? C'est super important. Donc travaillez ça à la précision. Dites-vous que si votre talon est bien aligné, l'autre il va forcément toucher. Donc servez-vous de votre talon en viseur. Alors après il y a plein d'autres modes de coup de pied retournés à faire, en chassé, en descendant, etc. Là c'est un premier niveau de coup de pied retourné. Déjà quand tu maîtrises celui-ci, tu as appris à maîtriser ta distance et tu as appris à maîtriser la rotation. La rotation elle va te donner énormément d'énergie, énormément de puissance. Par contre il ne faut pas te laisser entraîner par ta rotation parce que sinon tu ne fais rien de propre. C'est pour ça que je vous conseille de tourner la tête avant. Déjà s'il n'est plus là, ça ne sert à rien d'envoyer un coup de pied parce que je serai dans le vent. Je viens de le dire, je vais dépenser de l'énergie inutile. Et s'il est encore là, ça sert aussi à finir de régler l'atterrissage du pied. Pas besoin d'aller fort, si vous êtes précis, il est redoutable ce coup de pied. Allez un petit bonus, si je suis trop près, je suis ici, là je ne pourrai jamais le passer mon pied. Si je veux le passer, il faut que je saute. Entraînez-vous à faire ce petit coup de pied au sac. Samir Mohamed le passait très très bien. Il est super efficace. C'est souvent des coups de pied qu'on voit dans les petites catégories comme Skander où c'est explosif. Donc si vous êtes dans des catégories, on va dire, de moins de 60, moins de 63 kg, c'est des coups que vous devez travailler. Vous devez travailler des coups de pied aériens, des coups de pied explosifs parce que ça va très très vite dans ces catégories-là. Donc vous devez être très très rapide. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hush ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada